Alors ça je vous le confirme parce que je suis plus l'ami des livres qu'un fan de sport et j'ai accroché tout à fait à l'univers dans lequel vous nous embarquez, celui du tennis, qui pour le coup, au départ, je me suis dit, oh, c'est dans le tennis, je vais voir ça d'un oeil, et puis finalement ça s'est très bien passé. Oh, good, thank you. I'm happy to hear that. That makes me very happy. Quand vous avez travaillé votre personnage de Charlie, vous avez pensé à quelqu'un en particulier? Encore une fois, ils ont commencé la route de venir à l'académie et ils ont eu un très high-pressure childhood, vraiment, no childhood, et je ne voulais pas que ça soit le cas avec Charlie et à l'autre. Je ne voulais aussi pas une très forte parent figure dans sa vie, une femme, une femme qui sort de calling tout les shots, un dictatant, c'est quelque chose que je pense que c'est très souvent que vous voyez, especially as these players come through the junior rankings. I wanted it to be Charlie's decision. She chose to pursue this, and in the end, she's the one who needs to decide whether or not it's really worth it, ultimately. Lauren Wesberger, une dernière question sur le livre. Pour quelles raisons les lecteurs français devraient s'y intéresser? C'est, you know, like I said, it's a universal story, but I think it's also a very international one, unlike a lot of my other books that are very New York-centric, where it can even be said that New York is another character. This book really does take us all around the globe, and I certainly do think of the French as appreciating something like that. There's also a very pivotal scene in the book without giving too much away that takes place at the French Open. Lauren Wesberger, un grand merci pour cet entretien. L'art et la manière de conclure en beauté, c'est le titre de votre livre en librairie actuellement chez Flav Editions, et on invite les internautes à devenir lecteurs. C'est un vrai plaisir de lecture. Un grand merci. Oh, terrific. Thank you for having me. It's been great talking.